Bonjour et bienvenue sur l'autre Afrique. Le président rwandais Paul Kagame s'est violemment attaqué aux quatre présidents africains qui se sont rendus en Ukraine et en Russie pour proposer une médiation au conflit russo-ukrainien. On vous laisse écouter sa réaction. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous appréciez le contenu. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer les sous-titres de YouTube en français si vous ne comprenez pas l'anglais. N'oubliez pas d'activer le temps de parler de la Russie et de l'Ukraine ici. N'oubliez pas de croire le temps de parler. On s'envoie pas de croire le temps de parler de l'Ukraine ici. On s'envoie pas d'activer sur la Russie. On s'envoie pas d'activer. On s'envoie pas d'activer. de l'espace geographique et affecté ceux d'entre nous en Afrique et d'autres endroits. Nous devons penser encore plus sur ce que nous devons faire ensemble. Nous devons faire des investissements qui nous permettent de survivre, en tant que conflit dans d'autres endroits. Nous voulons que nous n'avons pas de conflits, même que les endroits où ils sont, mais nous devons survivre les conséquences de cela. Pour l'exemple, tout le monde a entendu des graines, des fertilisers, tous les types de choses que nous avons besoin pour la nourriture ou l'invitation dans nos systèmes agriculteurs. Donc, nous pouvons construire des économies résilientes et avoir ces secteurs, parce que nous pouvons produire des graines. Nous pouvons produire des graines pour nourrir Zambia, Rwanda et le reste d'Afrique, et nous avons besoin d'avoir des agrées, et nous avons besoin de la nourriture, de la nourriture, afin que nous nous pouvons produire des agrées qui viennent de différentes parties. Ce n'est vraiment pour moi ce qui serait plus important, mais ce n'est pas à minimiser l'importance de l'effort. Je pense que vous, les leaders de notre continent, essayez de contribuer à la paix qui est nécessaire dans cette partie du monde, mais aussi de bénéficier au reste du monde. Mais je pense que mettre en termes de l'hierarchie, pour moi, c'est plus important, parce que même si vous avez compris ce problème, il n'existe pas que il y a probablement d'être un autre conflit d'autre, comme vous l'avez vu. Je parle d'un étudiant de l'hierarchie, un observateur qui voit ce qui se passe dans votre vie. Donc, il y a de passer un problème et essayer d'adresser un problème, ce qui est nécessaire, c'est nécessaire quand c'est nécessaire. Mais c'est plus important, il y a de passer ces efforts pour les éviter à créer une résilience dans nos gouvernements, dans nos économies, dans notre productivité. Je pense que c'est là où, oui, mais il n'y a pas d'arrêter de faire des éviteres de faire des éviteres de faire des éviteres de faire des éviteres. Il n'y a pas d'arrêter de faire des éviteres de faire des éviteres de faire des éviteres de faire des éviteres. Que pensez-vous de la réaction du président Kagame ? Il a raison de critiquer ses homologues africains ou pas du tout ? Donnez-nous vos avis en commentaire, on lira tout. N'oubliez évidemment pas de liker et de partager la vidéo, ça soutient énormément la chaîne et nous aide à nous développer.